Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est odiant et omniscient. Ou vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah est odiant. a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui tapent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne résonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Allah, cependant, est pardonneur et je « J'aïkoum fasikoum binaba'in fatabayanu an tusibou qawman bijahalatin fatusbihou ala ma fa'altum nadineen. » Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. « J'aïkoum fasikoum binaba'in fatuïtum, wa'alamu an fiikum rasulallah loyutiyuquum fi kathirin minal amr li'anittum, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. « J'aïkoum rasidun » « Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les biens dirigés. » « C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. « et c'est là en effet de versions vers joven » Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Les croyants ne sont pas d'un autre groupe. Les croyants ne sont pas d'un autre groupe. Les croyants ne sont pas d'un autre groupe. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Les croyants ne sont pas d'un autre groupe. Et qu'il est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Allah est certes omniscient. Allah est certes omniscient. Les bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui ont dit, qui croient en Allah et en sont messagers, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dis, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Et Allah est omniscient. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dit, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblée en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Et puis, je vous désiré de la terre, et je vous présentez d'une Uhr à l'islam' de la terre. Je vous présentez d'une oublée des cieux, à partir d'uneOOCRAT, alors qu'il vous plait. Alors, je vous présentez d'une shareholders d'une autre chose. Et je vous présentez d'une autre chose. Merci.